Salut Félix, qu'est-ce que tu fais avec ta voiture? Hey, c'est mon nouveau BZ4X, puis écoute, je t'ai arrêté de manger un petit peu. J'en ai profité, je charge niveau 3 pour le refaire charger. Ah oui, c'est vrai! Le BZ4X, c'est la voiture 100% électrique de Toyota. Je m'en allais justement chez 5x Toyota pour me magasiner une nouvelle voiture. C'est vrai, je travaille là. Je vais en faire une commission, puis on y va. Embarque! Ça ressemble à quoi l'autonomie du BZ4X? Bien écoute, si tu y vas avec un modèle à traction, on va être sur 406 km, puis sur un véhicule à contrôle intégral, 367, mais tout ça, c'est en condition optimale. Mais ça veut dire quoi exactement? Bien, c'est pas nouveau qu'une batterie va être affectée directement par la température. Plus il fait froid, plus la capacité de la batterie va être réduite. En plus de ça, on va venir ajouter le chauffage. Fait que tout ce qu'on peut en retenir, en fait, c'est qu'une batterie, l'hiver, va fournir moins que l'automne. Je t'avais-tu montré que je pouvais faire un stationnement sans les mains et les yeux fermés? C'est sûr que tu me niaises. Hé, je te niaise pas. Regarde ça. Je te l'avais dit que ça se pouvait. Puis le temps de recharge, ça ressemble à quoi? Bon, en fait, tu vas avoir la charge niveau 1. La charge niveau 1 va prendre environ 60 heures, puis c'est la charge qu'on va mettre dans une prise de courant traditionnelle. C'est vraiment plus pour dépanner qu'autre chose. Ensuite, tu as la prise niveau 2. C'est celle que tu vas faire installer chez toi, puis qu'on va chez Sanfoy Toyota. On va parler aux environs de 11 heures pour faire charger le véhicule. Puis ensuite, il y a la niveau 3 qui, elle, est vraiment rapide, tout dépendant des conditions. On peut s'attendre à une charge de 18 à 80 % à environ 45 minutes à 1h30. Est-ce que le froid affecte aussi le temps de recharge? Oui, absolument. Puis tu connais Toyota, reconnu pour leur fiabilité. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont implanté une sécurité dans l'auto pour préserver la durée de vie de la batterie. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que quand la batterie est froide, la capacité de recharge est diminuée selon la température extérieure. C'est pour ça que le temps de recharge peut varier. Dis-moi donc, j'ai entendu dire que c'était assez performant un véhicule électrique, c'est-tu vrai? Ah bien, dis-moi ce que t'en penses. Avec le Safety Sense, tu vas avoir le Cruise Control adaptatif, les lumières automatiques, t'as même un freinage d'urgence, un avertissement de sortie de voie, puis en plus, tu vas avoir les limites de vitesse dans ton tableau de bord. C'est deux minutes avec tout ce que tu m'as dit et le BZF d'émitante. Bien oui, absolument. Viens-t'en, je vais te montrer ce qu'on a disponible. Mais je pense à ça, il n'y a pas des subventions aussi pour l'achat d'un véhicule électrique? Bien oui, absolument. Pour le BZ4X, tu vas avoir jusqu'à 12 000 $, plus 600 pour la borne à la maison. C'est vraiment le moment idéal pour acheter un véhicule électrique. Hé, Daphne, avant de partir, avais-tu installé l'application Toyota? Non, c'est quoi cette application-là? Non, bien c'est une application qui te permet de débrouiller tes portes, de trouver une borne à proximité, puis même faire réchauffer ton habitacle avant. Ce que je viens de te dire, en plus, c'est juste avec Remote Connect. T'as Service Connect aussi. Si jamais t'as un problème avec l'auto, Toyota va t'appeler directement, puis on va prendre un rendez-vous avec toi en concession pour régler le problème sur le véhicule. Tu vas même avoir Safety Connect. Fait qu'avec ce petit bouton-là, tu vas être capable d'appeler les services d'urgence si jamais t'es dans le besoin. Encore une fois, félicitations, Daphne, pour ton nouveau véhicule.